bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on va faire ça donc j'ai commencé à sortir les articles bien sûr vous vous rappelez ça vient de chez action c'est le petit sapin comme une boule de neige en fait c'est à peu près la même chose donc là ce sera le sapin donc je ne sais pas si les petites planchettes là donc on va tester ça alors décoration de sapin de noël voilà on va tester ça alors à l'intérieur on va avoir la cloche elle est en vert elle n'est pas en plastique on va avoir les petits mdf donc déjà décorés si vous voulez les décorer vous pouvez les décorer mais faites attention parce qu'à l'intérieur vous avez déjà des décorations pour le sapin donc ça il faudra les enlever bien sûr faites attention c'est hyper fragile donc ça ça vous avez le socle vous avez la fameuse comment dire les faucons de neige le pinceau et la colle et là vous avez la led par contre la led j'ai pas testé donc excusez-moi du bruit je vais tester quand même pour voir si les piles ne sont pas hs logiquement ça devrait être bon ça marche déjà pas ça commence bien déjà il y a rien qui marche donc ça faut que je démonte et que je regarde si les piles elles sont pas hs ce qui m'étonnerait pas bon ça commence bien la vidéo elle commence bien non c'est hs je regarderai s'il reste des piles je testerai c'est peut-être fait exprès aussi ok j'ai compris voilà c'est bon c'est parce qu'en fait il ya ça qui basque et sur une pile comme ça on pouvait pas avoir le plus ok donc là non vous avez trois piles deux piles à l'intérieur de trois volts et là vous avez les belles leds combien il y a de l'aide on sert à en fait 1 2 3 6 il y en a 6 à l'intérieur donc on mettra à l'intérieur vers la fin bon je vais vous mettre en face par contre vous n'avez pas besoin de voir ma tronche je dépose je vous reprends alors on va commencer à détacher les trucs comme je vous disais tout à l'heure vous faites attention c'est hyper fragile donc si vous y arrivez pas j'ai pas pris avec moi vous prenez le scalpel de chez action vous vous rappelez vous l'avez déjà présenté bon il est un peu sale c'est un peu normal on l'utilise assez régulièrement donc là sur les parties que vous allez voir là c'est là où c'est scellé vous pouvez mettre un petit coup de scalpel dedans ça ça évite de les casser les mdf comme ça on a la base alors si vous avez envie de décorer vous décorez si vous voulez pas vous laisser nature comme moi c'est très bien que moi je les laisse nature donc vous enlevez sur plus bien sûr ça raccroche pas trop que ça fasse à peu propre quoi ce qui est un peu logique et puis ben vous faites tout le reste en fait donc je vous reprends une fois que j'ai fini donc voilà donc du coup j'ai réussi à les enlever sans les esquinter et ça vous pouvez les garder pour comment on dit comment on appelle ça en tant que patron en fait soit un patron ou soit vous voulez faire avec les bombes de boules d'aneige de bombe à neige pardon vous faites des décorations sur les sur les fenêtres donc soit vous les gardez ou soit vous les jetez vous les foutez au feu c'est à voir moi je mets ça de côté et celui-là c'est pareil donc voilà on se retrouve avec tout ça n'oubliez pas c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure il y en a ils sont décorés et d'autres non le rennes c'est pareil oui il est un petit peu décoré et non ensuite celle-là elle est décorée les sapins comme je vous disais tout à l'heure sont tous décorés si vous voyez il y en a deux il y a le troisième celui-là par contre il est neutre donc soit vous le colorez ou soit vous laissez naturel donc voilà et le socle c'est pareil donc le socle par contre non il faudra mettre ça à la base avec la colle soit vous mettez de colle ou soit vous vous en mettez pas c'est vous qui voyez bon par contre le vert il n'est pas super propre un coup de chiffonnette vous prenez votre t-shirt donc voilà alors pour le socle en mdf soit vous le peignez en blanc soit vous le peignez en vert c'est vous qui voyez mais bon c'est mode neige il pouvait mettre un viseret là autour comment je vais peut vous dire ça je n'ai pas sous la main vous pouvez mettre ça autour mais vous coupez ou vous rabattez au maximum et après c'est bon parce que eux ils ont fait c'est ça si vous voyez là il y a une base ils ont mis un truc autour comment ça s'appelle ce truc là du joy ouais c'est un ruban quoi en fait vous mettez la coloration que vous voulez moi je vais laisser nature ça rappelle le bois c'est bien donc voilà alors donc ça 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 et ça et eux ils commencent par quoi ils commencent par tu te débrouilles on va commencer par ça on va commencer par le grand donc ça c'est soit vous les coller si vous les laissez emboîtés ça bouge pas enfin que c'est mis c'est bon après vous mettez vos sapins de noël où vous voulez mettre le blanc la mystinguette soit dans un sens soit dans l'autre c'est vous qui voyez donc ce qui est dommage c'est qu'ils auraient pu faire envoyer comme l'autre ils auraient pu faire un peu de coloration comme ils ont fait sur le rennes je sais pas si on voit là puis c'est brillant après c'est vous qui voyez si vous voulez le décorer vous le décorez allez je vais la mettre dans l'autre sens le dernier sapin coloré à décorer voilà donc là on a la petite base j'ai des gros doigts moi en plus donc voilà on voit pas trop trop le mal si on voit un peu la tête qui est là on voit un peu sa tête pas grand chose devant donc voilà et ensuite les étoiles si soit vous mettez tout soit vous mettez pas tout c'est vous qui voyez donc ça vous voulez coller là dessus voilà là ou celle là qui est plus brillante ou la histoire de mettre un peu de coloration on va prendre la fameuse colle avec leur super pinceau est un peu nul ça ça va sans pas la colle donc on va mettre ça là pas si vous allez voir ça mieux dans ce sens là pour que vous puissiez voir quelque chose il est modeste et madame une madame qui râle déjà déjà derrière moi qu'est-ce qu'il faut ensuite vous mettez une grosse étoile en bas ou c'est comme vous voulez je vais la mettre là on n'est pas une tonne ça sert à rien voilà et toute la base par contre faudra mettre de la colle là toute la toute la base ça fasse une bonne épaisseur et on posera ça dessus donc ça on prévoit de le mettre au milieu on essaie de le centrer quand même ça fasse quelque chose de propre bouche pas toi ce serait pas mal donc on met de la colle en dessous pareil c'est pas la peine d'en mettre une tonne c'est du bois c'est histoire que ça se maintienne un petit peu dessus par contre le pinceau c'est un peu de la merde vous l'avouez c'est pas terrible et bien sûr arrête de bouger ce serait pas mal on appuie un petit peu dessus histoire que la colle sèche dessus il y avait de la poussière sur le verre là on va garder cette partie là qu'on va coller après là dessus si ça tient bien sûr ça fait une petite décoration dès le démarrage hop vous avez vu c'est joli je sais pas si j'aurais pas dû mettre le grand là et puis le petit au fond mon grand ce pas ça donne un genre et là toute la base comme je vous disais tout à l'heure bien sûr ça n'arrête pas de bouger je dirais même plus qu'il faudrait l'avancer pour éviter que le grand sapin touche le le verre voilà donc soit vous collez la neige soit vous bourrez au maximum dedans mais ça va pas tenir donc je préfère vous le dire d'avance ou sinon vous mettez à l'intérieur et vous faites tomber mais est ce que je veux dire mais moi je vais faire comme ça je vais tester pour voir mais je vais pas tout parce que je vais essayer d'en garder pour mettre en haut donc là je pense qu'il va falloir que je tienne tout parce que ça va pas tenir à fond c'est si bien si vous savez que c'est fait tomber up est un peu de neige partout voilà ça fait comme une boule à neige on garde en restant et éviter de foutre partout et pour le haut donc eux ils montrent quoi de foutre les toiles là-haut je suis pas sûr que ça tienne en fait je suis pas sûr à fond que ça tienne leur truc là c'est bizarre de chez bizarre à mon avis j'ai utilisé de la glu ça va plus vite ça au moins ça va tenir j'ai réussi à foutre de la neige quand même ça c'est bon j'ai entendu tout le monde ce que je voudrais faire c'est en coller un petit peu dessus mais j'ai pas sûr que ça tienne à là ils vont me dire ouais pourquoi tu l'as tu l'as tu l'as tu la colle dessus je teste libre de faire ce qu'on veut comme on dit on va essayer de faire couler un peu de neige dessus et voir si ça tient sur toi je suis pas sûr que ça tienne ouais c'est pas ça qui est ça ça tiendra ce que ça tiendra le pire j'irai j'irai aussi que je mettrai le reste soit de doran je renverserai je verrai donc voilà je sais pas si je peux pas remettre autour je crois que je vais en foutre autour en fait même si je n'aurai pas une tonne mais bon s'il faut je déguiserai je mettrai un ruban autour je vois ce que je vais mettre voilà on va essayer de reprendre ce qui traîne pour éviter de respirer en fait on en fout partout d'après ce que je vois et là on le met autour ça tient pas beaucoup et que je te colle voilà et là vous savez ce que j'ai oublié la lumière j'ai pas réussi à mettre les leds maintenant je vais essayer de coller ça je renverserai la prochaine fois on va attendre que ça sèche un peu et je mettrai dessus après ça ne tient pas beaucoup leur truc c'est pas top qui rend sûr plus atterrir là-dedans après ce que je vois il faut vraiment vider le pot pour que ça tienne parce que la colle assez vite c'est pas terrible ça je vais garder je remettrai après à l'intérieur donc quant à ça j'en sais rien si je les colle avec ça ou si je fous de la glue si je me dis est-ce que ça va tenir avec ça est-ce que ça va tenir surtout avec ça c'est pas folichon folichon ouais j'ai peur que ça tienne pas en fait si ça tient pas c'est la glue je vous l'ai dit voilà donc je vais attendre que ça sèche comme je vous ai dit tout à l'heure je vous reprendrai après et je mettrai la lumière du coup j'ai oublié de foutre ça à l'intérieur donc voilà il me reste encore des loupiottes donc je sais pas si je les mettrai à la base après je verrai je les collerai donc je vous reprends tout à l'heure bon bah je vous reprends alors du coup j'ai réussi à mettre la lumière donc je l'ai mis à l'intérieur bon par contre j'ai laissé ça dépasser parce que le laisser à l'intérieur franchement c'était pas terrible donc voilà ce que ça représente donc je le maintiens par contre ça va se casser la figure donc là je l'ai pas allumé bon il me reste pas mal de neige donc je vais voir soit je mets quelque chose autour parce qu'en fait la neige la tient pas avec leur colle c'est un peu de l'amerdouille je vais allumer je me suis un peu embêté passer les fils dans le sapin eux ils montrent pas qu'ils ont mis la lumière à l'intérieur j'allume les loupiottes et voilà donc j'espère que ça fait pas trop super donc ça va je m'attendais à la pire donc voilà soit vous rachetez de la neige et vous en mettez un petit peu plus ou soit vous laissez comme il est donc voilà donc je sais pas si je mets quelque chose autour en fait vous pouvez forcer sur le fil pour bien emboîter le socle à l'intérieur ça craint rien vous pouvez y aller donc soit vous le laissez apparent ou soit vous faites un comment dire vous prenez un support supplémentaire en bois tu coupes un rond et hop tu fais un petit peu plus épais que ça qu'il puisse être caché à l'intérieur comme ça il sera en dessous le socle et vous pourrez l'allumer directement à l'intérieur donc voilà donc je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir mettre autour est-ce qu'on a des trucs de nourrille je n'en sais rien comme ça vous mettez une bande tout autour soit à la même épaisseur ou soit un petit peu plus haut comme ça vous mettez le restant de neige tout autour donc voilà je vais essayer de chercher un truc pour voir je mets pause et je vais regarder donc du coup j'ai réussi à trouver alors pas longtemps bien sûr j'ai réussi à trouver les petits rennes comme ça donc vous voyez donc maintenant il faut que j'essaye de l'ouvrir voilà vous prenez votre bande vous faites à peu près grosso modo hop on va prendre un petit peu plus comme par hasard j'ai oublié les ciseaux hop il y a du renne il me semble qu'on les avait trouvés à Action ça là il me semble Action ou noze je ne me rappelle plus je veux dire plutôt Action enfin bref c'est pas grave donc on va mettre ça de côté donc je ne sais pas si je vous éteins la lumière non je vais la laisser ça fait une décoration ouais commencez la colle c'est au bout ne faites pas ne faites pas ça au démarrage là avec votre morceau de colle ça va faire dégueulasse quoi donc par contre leur colle ça me fait un peu peur ça ne tient pas leur super colle à deux balles vous avez vu tout ce que j'ai mis autour en fait ça n'a pas tenu donc moi je vais aller au plus vite mettez quelques points droite à gauche peut-être commencer par un début ce serait pas mal vous voyez un truc là en dessous sinon vous allez coller votre table toc et attendez quelques secondes voilà vous faites le tour donc soit vous mettez de la colle partout ou soit vous ne faites que des petits points hop le fil t'évite de m'embêter ce serait pas mal je crois que je vais être obligé de mettre des petits points droite à gauche tant que ça ne se va pas tant mieux on va dégager un peu le bordel David ce serait pas mal faites attention à vos doigts ça colle ah ça ça va pas tenir bon il n'est pas super pratique leur truc ils auraient pu au moins fournir ce qu'il fallait avec bon tu vas finir tu vas finir c'est le bête vous en mettez encore un petit coin ça va bon là c'est-à-dire qu'il n'est pas bien grave ça va faire du coup là un petit coin ça va faire du coup , c'est pourquoi il n'est pas bien que la porte qui va faire deир voilà et là vous faites en sorte que ce soit pas trop trop long non plus ça va se voir ça va faire moche et vous scellez les deux en même temps donc ils seront décidés à se coller bien sûr ça peut vite fait de coller sur les doigts que ça colle sur les éléments ensemble voilà donc j'ai réussi à les mettre mon bouchon j'ai perdu mon bouchon bien sûr mais on en parle plus et là comme je vous disais tout à l'heure vous remplissez de ce qu'il vous reste en neige par contre quand vous respirez c'est un peu chiant la neige à ce bar et ça c'est pareil la neige vous pouvez en trouver l'action ça donc on 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 pour les gens qui sont pas patients par contre c'est mort vous pouvez éviter bon ça du coup ça va partir la poubelle c'est vraiment d'amerdouille quand les pinceaux poubelle poubelle et salut j'ai foutu de la neige partout rien qu'en respirant j'ai pas ce que pas fait exprès en fait d'avoir pile pol au niveau de l'aigle à mon avis j'ai pas fait exprès vraiment un coup de bol bon ben là vous voyez c'est un peu resserré c'est par rapport au fils ce que je vous disais dans ce pour ça j'ai mis de la glu au moins c'est vite que ça ça bouge toutes les deux secondes donc on rapait un peu et ben voilà donc voilà une petite déco de noël fort sympatoche c'est ici je puis dire au pire je crois que je vais foutre de la lag dessus c'est vite que ça bouge il y en a il éternue à côté c'est bon y'a plus rien dedans donc je sais pas si je vais les mettre celle là en fait si je peux peut-être mettre une petite déco là mister blue vient ici alors quoi la bois c'est un peu de l'amerdouille vous en mettez pas une tonne bien sûr des petits points à droite à gauche vous attendez un petit peu et voilà le tour est joué vous en mettez une autre j'ai beau d'autre côté ça sert pas à grand chose donc je sais pas si je remets une là ou une là peut-être plus vers le haut voilà et la dernière est ce qu'on la met ou est ce qu'on la met pas j'en sais rien si je la mets là ça fait trop haut non je crois que je vais m'arrêter là c'est là je vais la garder je la mettrai pour autre jour donc voilà donc voilà le produit qui est fini je vous le mets en présentation là voilà ce que ça donne donc dites moi dans vos commentaires si ça vous a plu faut que j'en refasse un autre j'ai pas la suite dans cette heure voilà on ressent la photo est réalisée donc en mode éteint et en mode allumé voilà donc sur ce je vous dis à la prochaine je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis bisous à tous à la prochaine du ain goût merci Garcia et on ください VERY お願いします že et sauna ologies Ak Männer